Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Ici Sarah de Cine Techno et voici ma critique de The Cruel King and the Great Hero pour Nintendo Switch, développée par Nippon Itchy Software et publiée par NIS America. Le jeu est disponible également sur PlayStation 4 et il est sorti le 15 mars 2022. Yu est la jeune fille du grand héros qu'il a confiée au roi dragon qu'il élève comme sa propre fille. Yu n'a qu'une idée en tête, devenir l'héritière de son père biologique avec l'appui de son père adoptif. Elle partira donc à l'aventure pour aider les monstres des régions voisines afin de développer ses habiletés. En cours de route, elle se lira d'amitié avec de précieux alliés qui l'aideront dans sa quête. Fruit de l'imagination de l'artiste Sayaka Oda, à qui l'on doit aussi The Liar Princess and the Blind Prince, The Cruel King and the Great Hero est un conte de fées au design visuel magnifique. Contrairement à ses prédécesseurs, il s'agit cette fois-ci d'un jeu de rôle au tour par tour, tout ce qu'il y a de plus basique, avec des combats aléatoires. Même les explications servant de tutoriel sont très fréquentes, même pour des concepts qui sont familiers à quiconque a déjà joué à un RPG. Cela étant dit, les nouveaux joueurs de jeux de rôle qui se sentiraient normalement intimidés par ce genre pourraient se rabattre sur The Cruel King and the Great Hero et son approche plus accessible en matière de mécanique de jeu. En fait, vu qu'il détient la classification E10+, donc enfants et adultes à partir de 10 ans, il s'agit d'un bon choix de premier RPG pour un jeune qui aurait tout de même la patience de traiter avec les déplacements l'an de You. Heureusement, on finit par déverrouiller l'accès à des fontaines qui servent de points de téléportation, ce qui permet de se rendre plus rapidement à des zones déjà visitées. Le jeu en tant que tel est assez court si l'on s'en tient à l'histoire principale, mais des quêtes secondaires permettent d'en prolonger la durée de vie tout en servant d'occasion de développement des personnages au fil des combats et de l'équipement supplémentaire trouvé dans le cadre de ces missions. La narration, dont l'audio est en japonais seulement, raconte plus en détail l'histoire de You et du roi dragon. On la retrouve surtout en débuts et fin de chapitres, ainsi qu'à certains points clés des chapitres. Sans recourir à des cinématiques animées, on retrouve tout de même à ces moments importants des illustrations charmantes, You étant particulièrement expressive. Le texte du jeu est disponible en anglais ou en japonais seulement. La trame sonore rappelle celle de certains jeux comme Atelier Eska Endogy. The Cruel King and the Great Hero est un petit jeu qui tire son charme de son design visuel, qui rappelle de grands classiques de la littérature jeunesse. Le style d'illustration de Sayaka Oda renforce cette rapproche, qui a notamment créé les arrière-plans du jeu au stylo et à l'aquarelle. L'enthousiasme naïf de You est contagieux et on comprend tout de même l'attitude protectrice du roi dragon envers elle. Même s'il s'agit au final d'un jeu plutôt facile et assez court, et que sa durée serait encore plus courte si les déplacements de You n'étaient pas si lents lorsque les monstres sont plus forts qu'elle, The Cruel King and the Great Hero plaira aux gens de tous âges qui ont gardé leur cœur d'enfant et qui rêvent de partir à l'aventure comme le fait You. Au final, on se retrouve à toujours vouloir faire un chapitre de plus pour découvrir jusqu'où ir à l'histoire, même si certains clichés sont parfois bien présents. The Cruel King and the Great Hero pour Switch obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute!